Salut les amis, alors ça fait un petit bout de temps, ça doit faire au moins bientôt presque 6 mois que j'ai pas fait des vidéos. Je vais enlever ces masques parce que je suis venu dans un magasin et comme quand on est au magasin avec les femmes ça prend un peu plus de temps. Donc elle est en train de finaliser ses achats. Je me suis dit ben écoute on va faire une petite vidéo et puis on va parler des finances. Comment investir 5000$ avec zéro de ta poche ? Comment investir ? Je vais vous montrer avec des preuves à l'appui pour que vous compreniez que ce que je dis sur cette chaîne souvent, c'est des choses que je fais, c'est des choses que j'étends, c'est des choses que je connais. Et donc voilà, c'est comment investir 5000$ en bourse et sortir de ta poche zéro centime. Même pas un dollar, ok ? Même pas un dollar de ta poche qui va sortir, tu vas investir 5000$ en bourse dès aujourd'hui. Sur cette chaîne, on parle des finances sur plusieurs angles, mais on a déjà parlé plusieurs fois de comment investir, comment c'est important de faire travailler l'argent d'autrui, pas ton argent. Ton argent, même si tu as 5000$ aujourd'hui, tu le gardes en poche, mais tu vas, tu prêtes 5000$ à quelque part et tu l'investis, ok ? Parce qu'en investissant l'argent des autres, tu prends toujours des risques, c'est vrai, mais c'est un risque qui est partagé. Et tu peux faire tellement de choses que tu ne peux pas faire avec ton propre argent. Alors, l'idée c'est comment ? L'idée c'est d'aller dans une banque tout à fait normale, leur dire que voilà, moi j'ai besoin d'investir de l'argent. Mais avant d'arriver à cela, je vais vous expliquer la raison pour laquelle c'est une bonne stratégie de faire ça. Parce que oui, 100 000$ c'est possible de l'avoir, je vais vous montrer même des preuves, mais je vais vous montrer aussi les calculs pour vous montrer pourquoi c'est important et pourquoi c'est avantageux de faire ça comme ça. Ok ? Donc, comme n'importe qui, comme tout le monde un peu, ils ont des REER, ils ont toutes sortes de CELI, ils investissent l'argent un peu. Certains se disent, ben écoute, moi je vais me verser 500$ par mois. Certains vont dire, ben je vais verser 200$ par mois pour, voilà, pour des vieilles jours. Soit la retraite, soit dans 10 ans, soit dans 15 ans, j'aimerais pouvoir économiser un peu d'argent. Mais, oui c'est bien, mais si tu peux faire ça, mais à mieux, en triplant ce que tu vas gagner à la fin, pourquoi pas ? Je connais, dans certaines communautés, dans ma communauté, où les tontines sont plus populaires. Oui, il y a des avantages à faire des tontines, mais il y a aussi beaucoup de désavantages. Entre autres, les tontines, quand tu le fais, ben tu récupères ton argent que tu as versé, tu ne gagnes aucun intérêt là-dessus. C'est un prêt sans intérêt, d'où, c'est pourquoi c'est important, c'est avantagé, parce que c'est un prêt sans intérêt. Or, certaines personnes vont dire, mais écoute, moi je mets mon argent en banque, comme ça, ça me produit des intérêts. C'est aussi bien parce que tu vas le mettre, ça va te donner peut-être 3%, ou 3% encore là, c'est vraiment, si tu es chanceux, ça n'existe même plus. Tu vas avoir peut-être 1%, 2% maximum, mais ça, c'est rien du tout. Or, si tu prends le même montant, tu dis, ben je ne le mets pas dans un, voilà, dans un compte normal, je le mets en bourse, bien placé, en achetant des FNB ou je ne sais pas, n'importe quelle, voilà, action en bourse. Ben, en ce moment-là, ce que ça va faire, c'est que tu vas simplement gagner entre, dépendamment du risque que tu choisis, tu peux gagner entre 7% et 17%. Non, ça dépend, c'est entre les deux, mais ça dépend du, comment, de la tolérance au risque. Parce que plus tu tolères les risques, ben plus aussi ça va te donner, parce que si tu perds, tu perds beaucoup, si tu gagnes, tu gagnes beaucoup. Donc, ou sinon, ben si tu as un faible taux de tolérance, ben en ce moment-là, tu, voilà, tu prends, tu prends un pourcentage qui va faire en sorte que, mais si tu gagnes, tu gagnes un peu, et si tu perds, tu perds un peu aussi. Parce que c'est un risque, c'est un investissement, il y a des risques que tu peux perdre, comme tu peux gagner. Maintenant, imaginons que tu prends 350 dollars que tu vas verser chaque mois, chaque mois dans un compte qui te donne 9%. Tu le mets en bourse, hein, tu le mets en bourse, ça te donne 9% par année en moyenne. Ok? 350 par mois pendant 10 ans. La période de 10 ans est importante parce qu'on va faire ces calculs de deux façons différentes. Tu prends ce montant-là, tu le mets en bourse, après 10 ans, ça va te donner un montant total d'à peu près 140, comment, excusez-moi, un montant total de 67 000 dollars et 700 quelque chose. Ok? Ça veut dire que tu auras gagné en intérêt à peu près 25 000 dollars d'intérêt que tu auras gagné en faisant ça. Si tu places en bourse et qu'il y a un retour d'à peu près 9%. J'ai pris 9% parce que sur la moyenne de peut-être 30, 40 dernières années, c'est la moyenne d'à peu près 10%, 9% qui a été que les gens ont gagné. Donc, on va rester là, même s'il y a ceux qui gagnent un peu plus, il y a ceux qui gagnent un peu moins. Mais la moyenne, c'est à peu près ça. Donc, imaginons que tu prends la moyenne d'à peu près 9%. Eh bien, le retour sera de 25 000 dollars sur 10 ans. Ok? Ça, c'est parce que tu verses chaque mois 350 dollars de ton argent, tu les verses dans des actions. Ok? Et là, maintenant, autre chose que tu peux faire, c'est que tu vas à la banque. Tu demandes qu'ils te donnent 100 000 dollars ou peu importe le montant. Mais qu'ils te donnent, on va jouer sur un calcul de 100 000 dollars, c'est plus simple. Tu prends 100 000 dollars à la banque, tu dis, mais donnez-moi ces 100 000 dollars avec un taux d'intérêt d'à peu près 3% ou même 4%. Ok? Ils te donnent ces 100 000 dollars, toi, tu les prends. C'est-à-dire, chaque mois, tu commences à verser ces 3 350 dollars que tu devais verser normalement pour acheter des actions, mais tu donnes à la banque, tu payes des intérêts. Sur ce montant-là, sur les 100 000 dollars que la banque te donne, toi, tu commences à le payer en intérêt tellement. Les 100 000 dollars, tu l'as, tu les fais utiliser à ton tour. Tu le mets en bourse. Tu te fais un retour de 9% également par année, comme on a calculé auparavant. Mais sauf que pendant, après 10 ans, ça ne sera plus 25 000 dollars d'intérêt que tu auras gagné. Donc, le total de ton montant ne sera plus 67 000 dollars, mais 245 000 dollars. Vous comprenez, de 67 à 245. C'est-à-dire qu'en intérêt, tu t'aurais déjà fait au moins 100 000 dollars d'intérêt sur les montants. Pourquoi ? Parce que tu n'attends pas, on ne te donne pas des intérêts petit à petit sur les petits montants, en fait. Parce que tu auras versé une seule fois 100 000 dollars. Tu ne verses plus par mois dans ce compte-là, ok ? Tu ne rembourses que les intérêts. Tu ne verses plus pour investir. Tu as déjà investi une seule fois. 100 000 dollars, boum ! La banque ne donne pas l'argent facilement comme ça. Parce que l'argent en question que la banque te donne, tu ne peux pas le retirer. Les 100 000 dollars, tu ne peux pas les retirer. Ok ? Et ça doit être géré par des sociétés de gestion. Voilà. Des sociétés de gestion, c'est eux qui doivent gérer ton 100 000 dollars. Évidemment, il y a des risques de perdre les 100 000 dollars. Parce que si tu perds, évidemment, la banque peut exiger que tu la payes tout de suite. Tu rembourses tout de suite parce que la banque a un œil aussi en train de regarder comment tu joues. Voilà. Donc, si tu perds, la banque peut dire, rembourse-nous les montants tout de suite. C'est le risque. Et puis, tu ne peux pas retirer l'argent. Même si tu te fais beaucoup de profits, tu ne peux pas les retirer tout de suite. Donc, c'est ça, les risques en ce moment-là. Et puis, comment obtenir ce genre de montants d'argent ? Ben, c'est simple. Tout ce qu'il faut faire, c'est avoir une valeur nette. Une valeur nette, c'est ce que tu vaux financièrement. Ok ? Ce que tu vaux financièrement, c'est ça qu'on appelle une valeur nette. Ça veut dire que si tu vaux 200 000 dollars, mais la banque est prête à te donner 50% de ce que tu vaux. Elle peut te donner 100 000 dollars. Si tu vaux 500 000 dollars, la banque peut te donner jusqu'à 250 000 dollars. Maintenant, est-ce que tu dois prendre tout le montant que la banque est prête à te donner ? Non, pas forcément. La banque peut te donner, c'est un peu comme avec les hypothèques, comme j'ai déjà donné plusieurs conseils ici. La banque peut te donner 500 000 dollars pour une hypothèque, mais tu n'es pas obligé d'acheter une hypothèque de 500 000 dollars. Ce sont des risques qu'on comprend. Il faut calculer ces risques. Je peux prendre une hypothèque de 250 000, de 300 000 dollars. Tu n'es pas obligé d'atteindre la limite. Mais la banque, elle, va te donner, c'est le 50% de ce que tu vaux. Alors, j'ai déjà parlé un peu de comment on calcule, voilà, ta valeur nette, savoir ce que tu vaux. Il y a une façon de calculer. Ben, on peut calculer, on peut faire d'autres vidéos pour te montrer comment est-ce qu'on arrive à faire ça. Le problème, c'est que tu ne peux pas retirer ça avant 10 ans. Donc, pendant 10 ans, tu vas continuer à payer ton 350 dollars par mois. Tu payes la banque qui les récupère en frais d'intérêt. Et dans 10 ans, tu prends les 100 000 dollars de la banque, tu les remets. Et toi, tu gardes ton 145 000 dollars. C'est mieux que de simplement verser ton 350 dollars dans un compte pendant 10 ans. Parce que tout ce que tu auras à la fin, ça sera effectivement 67 000 dollars si tu gagnes les 9%. Ce qui veut dire, ce n'est pas avec la banque, ça sera vraiment en bourse. Et si tu gères bien, tu pourrais gagner 67 000 dollars. Tu pourrais totaliser, en fait, le montant total de ton portefeuille sera de 67 000 dollars. C'est-à-dire, le bénéfice potentiel sera de 25 000 dollars. Or, avec la stratégie que je suis en train de parler, mais ça sera en ce moment-là 245 000 dollars le minimum. Parce que là, si ta tolérance au risque est plus élevée, à ce moment-là, tu peux gagner beaucoup plus. Si on essaye sur 14%, mais sur 14% à ce moment-là, on voit que c'est différent. On peut atteindre 300 000 dollars ou 400 000 dollars environ, du montant total. Si tu enlèves les 100 000 dollars de la banque, il te reste à peu près 300 000 dollars. 14% ? C'est possible. Évidemment, ce ne sont pas des prêts qu'on donne à tout le monde ou n'importe qui. Il y a des critères. Comme je l'ai dit, c'est la valeur nette qui compte. Il y a le crédit également qu'on va regarder. Simplement, ce genre de prêts ne s'affiche même pas sur le bureau de crédit. Alors ici, vous voyez, ça c'est mon compte. Il y a effectivement le montant de 100 000 dollars qui a été déposé et divisé en deux. Et on voit déjà qu'après une journée, ça tombait que c'était une bonne journée déjà. Environ 500 dollars déjà qui a été accumulé sur ce compte. Évidemment, ça peut fluctuer de jour en jour. Il y a des jours où je vais perdre, des jours où je vais gagner. Je ne vais pas gagner le même montant. Parfois, je vais gagner plus. Parfois, je vais gagner moins. Mais c'est la moyenne au niveau de l'année qui va être plus importante. Donc voilà, c'est du réel de ce que je vous parle. C'est des choses que j'ai fait. Ça, c'est mon compte. Et c'est un montant que je ne peux pas retirer avant 10 ans. Mais c'est un montant sur lequel je paye des intérêts chaque mois. Voilà, vous étiez sur Cash Stratégie. Dans une autre vidéo, je vous parlerai de la raison pour laquelle j'ai pris cette initiative. Parce que la rentabilité, c'est une des raisons. Mais ce n'était pas la raison principale pour laquelle ce type de prêt m'a intéressé. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais pour l'instant, déjà, pour investir, pour épargner, ça reste l'un des meilleurs moyens pour le faire. Donc voilà, vous étiez sur Cash Stratégie. Je vous dis à la prochaine. Ciao !